Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de la relation de Pythagore. C'est sûrement une des relations les plus importantes que tu vas avoir en troisième secondaire. Une relation qui va revenir dans les chapitres, qui va suivre aussi dans l'algèbre, dans la géométrie. Donc, très, très important de bien comprendre la relation de Pythagore. Donc, tout d'abord, la relation de Pythagore, ça fonctionne seulement dans un triangle qui est rectangle, c'est-à-dire un triangle qui possède un angle de 90 degrés. Avant de commencer la relation de Pythagore, c'est super important de connaître quelles sont les propriétés de triangles rectangles. Les deux côtés qui sont, qui touchent à l'angle droit, on appelle ça des catettes. Des catettes comme ceci. Donc, on a la catette numéro 1 et on a aussi, toujours ici, vu que ça touche l'angle droit, on appelle ça aussi une catette. Donc, catette 1, catette 2. Mais le mot le plus important à retenir, parce que catette, on s'entend qu'on peut peut-être oublier ça, mais le plus important à retenir, c'est le côté qui est en face de l'angle droit, donc le côté qui est opposé à l'angle droit qu'on dit. Ça s'appelle l'hypoténuse. Et ça, ça sera essentiel de se rappeler de ce mot-là, l'hypoténuse, parce que ça va revenir vraiment souvent. Donc, l'hypoténuse, ça se retrouve avec le côté, en fait, dans un triangle rectangle, le côté qui est le plus grand des trois côtés. Mais, on revient à notre relation Pythagore. Qu'est-ce que c'est la relation Pythagore? La relation Pythagore va nous permettre de trouver une mesure manquante dans un triangle rectangle. La relation Pythagore, on dit A² plus B² égale à C². On peut dire A² plus B² égale à C². Ça revient à la même affaire. OK? Ceci, c'est la relation Pythagore, donc c'est la formule que tu devras retenir pour résoudre un triangle rectangle. Qu'est-ce que A? Qu'est-ce que B? Qu'est-ce que C? Tout simplement, le A va être notre cathèque numéro 1. Notre B va être notre cathèque numéro 2. Et notre C va être notre hypoténuse. Le côté A, le côté B, le côté C. Le côté C, c'est toujours l'hypoténuse, c'est toujours la pente du triangle rectangle. Donc, comment est-ce qu'on va utiliser cette relation Pythagore-là? On va utiliser la relation Pythagore tout simplement lorsqu'on a un triangle rectangle et que chacune de nos mesures s'en donner à l'exception d'une seule. Par exemple, ce côté-ci mesure 4 cm, ce côté-ci mesure 3 cm, et je recherche combien mesure mon hypoténuse. Alors, on applique la relation Pythagore. La relation Pythagore nous dit que mon côté A à la 2 plus mon côté B à la 2 devrait me donner mon côté C à la 2. On y va. Donc, le côté A mesure 4 cm, donc 4 à la 2, plus le côté B mesure 3 cm, 3 à la 2, devrait me donner mon côté C à la 2, bien sûr. Donc, 4 à la 2, on fait l'opération sur notre calculatrice si on ne se rappelle pas, mais 4 à la 2, ça fait 16. 3 à la 2 sur notre calculatrice, ça fait 9. Parce que 4 à la 2, c'est 4 fois 4, puis 3 à la 2, c'est 3 fois 3. Et ça nous donne C à la 2. On continue à descendre notre équation, donc 16 plus 9, ça fait 25. Ça, ça donne C à la 2. On enlève un à la 2, un exposant 2. Pour enlever un exposant 2, il suffit de faire la racine carrée. C'est le contraire de la 2. On met quelque chose à la 2, on l'enlève, il faut faire la racine carrée. Donc, pour enlever mon à la 2, je dois faire la racine carrée à chacun des côtés. Ce qui me donne 5 égale à C. Qu'est-ce que 5 égale à C? Mais c'est mon hypoténuse de départ que je recherchais. Donc, je viens de trouver que mon hypoténuse mesure 5 cm². Je vais faire la racine carrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501